Hello, bonjour! Est-ce que vous utilisez chat GPT? Alors, je l'utilise moi parce que oui, c'est très efficace, ça nous donne un texte qui est corrigé, bien dit, c'est merveilleux. Alors, il y a une petite boîte, un espace où est-ce qu'on peut marquer un commentaire, écrire un commentaire. Et j'ai fait ça une fois parce que c'était vraiment tellement bien dit, je dis « Oh, c'est brillant! » Et la machine m'a répondu. J'étais comme « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » J'étais comme « Oh my gosh! » Alors, ce que je fais maintenant, c'est « Thumb up » ou « Pousse vers le haut » ou « Pousse vers le bas » parce que si vous allez en ligne et vous posez la question « Est-ce que le chat GPT peut jouer sur nos émotions? » Et vous savez la réponse, n'est-ce pas? Oui, ça peut jouer sur nos émotions. Et ça apporte un rapport émotionnel en offrant un espace sécure et sans jugement, un environnement sécuritaire, une réponse empathique, des conseils généraux. Donc, c'est comme ce qu'ils nous disent, en fait, quand on a une conversation avec des personnes et qu'on veut avoir une conversation plus profonde si on veut. C'est toutes ces choses-là qu'il faut faire. Avoir une écoute active, être sans jugement. Alors, AI a appris à faire ça, évidemment. Et c'est là que ça nous rend dépendants d'utiliser parce que ça nous donne ce qu'on aime recevoir. Alors, faites attention. Je vous invite à faire « Pousse vers le haut », « Pousse vers le bas », mais pas de commentaire. Bonne journée!